Have you ever felt? Are you listening? Damn! Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Aliexpress super beauté, on va dire. Donc je vous présente tout dans le désordre, vous piocherez ce qui vous conviendra le mieux. J'ai trouvé ce que je voulais depuis un moment, que j'avais vu dans les hauls. Vous savez le télé-achat le matin ? Eh bien ça c'était dans le télé-achat. Donc en fait en gros c'est des capsules céramiques que vous mettez sur la base et en fait ça aide à vous... Comment dire ? Attends, je vais t'expliquer. Je me détache les cheveux. En gros c'est toi qui fais tes boucles avec tes doigts et tu encapsules la forme que tu viens de créer avec tes doigts dans la coquille en céramique. Une petite démonstration. Là déjà il faut que je retire l'élastique et moi je te montre. Déjà la tour elle se présente comme ceci. Attends parce qu'il faut que je la sorte. Comme ça. Tu vois le truc ? Alors attends. J'arrive à poser tout au bon endroit. Voilà. Donc ça c'est une tour et à chaque fois tu as des petites coques comme ça. Donc quand tu branches la tour, elle est chaude. Il faut que tu attendes que ta coque elle te dise vas-y c'est bon tu peux me brancher. Tu peux me mettre tes cheveux dedans. Oh regardez ma belle mèche blanche comme elle ressort bien avec cette lumière. Donc en gros tu enroules ta mèche comme ceci. Tu la retires comme cela. Voilà donc tu vois hein t'as un rond quoi. Et tu viens mettre tes cheveux dans la coque en céramique. Donc tu vois là j'ai la dégaine. Mais bon. Alors là il est tard. Je pète un câble littéralement. Et je trouve que j'ai franchement une super dégaine. Donc là ça chauffe sur la tour. Mais quand tu le mets c'est chaud. Ça se... Comment t'explique ? Bien. Ça... Ça se refroidit en fait. Et une fois que c'est refroidi tu peux retirer ta coque. Et le cheveu aura pris la forme de la boucle que tu lui as donnée au départ. T'as compris le truc ? Mais ce que je savais pas et que ces couillons là ils savent pas non plus. C'est que moi j'habite en France. Sauf que ça c'est un peu une prise américaine. Donc ça pour le coup ça sert à rien. Je peux pas l'utiliser. Donc j'ai contacté le vendeur qui me dit N'ouvrez pas de litiges s'il vous plaît. Alors que j'en ai ouvert un parce que voilà pour les prévenir un peu que voilà. J'ai fait une photo et je leur ai montré que c'était pas possible que j'utilise ça. Ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient un adaptateur de prise américaine sur prise française. Sauf que le truc c'est que j'ai clairement pas envie de brûler la baraque. Tu vois de foutre le feu c'est pas mon délit. J'ai déjà eu le feu début d'année dernière. Non fin d'année dernière dans le sous-sol là où je mets la voiture. Donc là ça va question fire j'ai mon quota quoi. J'en ai marre les assurances franchement faut arrêter. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ouais non je vais bien voir en recevant le truc si ça fonctionne ou pas quoi. Mais ça me fait clairement chier. Donc je pense que je vais quand même leur demander une compensation parce que ça me fait clairement chier. Un sweet. J'ai commandé ce truc là là. Que tout le monde il dit ouais c'est vachement bien et tout. Tu vois c'est la brosse machin et tout là qui te nettoie la tronche. Alors comment te dire. Moi j'en ai pris une à 12 euros. C'est une rechargeable. Donc tu mets là tu branches sur un pc. Ouais try again quand je fais mes montages tu vas le truc. Et c'est rechargeable. Le truc c'est que comment vous faites. Parce que moi j'ai essayé la brosse. Elle est trop gentle. Gentle. Elle est trop douce pour moi. Donc moi j'aime bien quand ça bam quoi. Comme dirait Emma Dolly tu vois. Ouais ça passe pas possible. C'est trop doux pour moi tu vois. Et la mousse pareil quand j'essaye de mettre un exfoliant dessus. Donc ça c'est juste pour les deux là tu mets juste du gel nettoyant dessus. Pas un exfoliant. Moi je voulais un truc qui exfolie tu vois. Genre tu l'as mais pas pour rien. Donc ensuite tu as cette petite plateforme avec les billes. Alors ça par contre c'est hyper agréable. Quand tu as chaud. Que tu n'es pas bien. Ton contour de l'oeil. Ça rafraîchit. Je pense que c'est aussi fait pour les cernes et tout. Franchement c'est hyper agréable. J'adore. Mais tu peux très bien te le faire tout doucement comme ça. Pas besoin d'avoir de truc qui tourne. Mais alors. Ça. Ça c'est vachement bien. Parce que ça te massage la tronche. Comment te dire. J'ai pas envie de te le faire. Je vais te mettre ici une vidéo que j'avais tournée. Donc exactement la même que ce que je viens de vous faire à l'heure actuelle. Sauf que. Comment te dire. Qu'il y avait un son de merde. Et qu'il a fallu que je le refasse. Donc j'espère que cette fois-ci. Il ne va pas y avoir un son de merde. Parce que là j'arrête YouTube. Là faire 10 vidéos de suite. Et se rendre compte que tu as un son de merde. Ça fait. Et puis qu'en fait tu ne peux pas le changer. Même avec Soundboost. Adopt Soundboost. Je n'ai pas réussi à corriger le son. Alors que dans un autre hall. Vous savez. Coréen tout ça. Vous avez eu un son d'aquarium. Mais c'est parce que j'avais oublié le micro. A côté du. De l'appareil. Alors que là pas du tout. Je ne l'ai pas du tout. Je l'avais sur moi. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je ne sais pas. Donc là j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise. Suite à cette vidéo. Je vais quand même écouter le son vite fait avec l'appareil. Pour voir si je n'ai pas tout à recommencer. Parce que ça me gonflerait franchement. Donc là. Je vous mets. Donc depuis tout à l'heure. Vous voyez la démonstration. Et ça te massage la tronche. Ça c'est génial. Franchement. Si j'arrive à comme ça. Et puis être aussi belle que Sonia. Bah. Pourquoi pas quoi. Ouais. Franchement. J'ai bien envie de le faire. Mais après j'ai tout mon maquillage qui va se barrer. Donc voilà quoi. Déjà qu'il faut que je me démaquille après ces vidéos. Et puis qu'il va être très tard le soir. Je ne sais pas s'il ne va pas être 2h. Et quelques du matin. Donc bon. Mais je suis obligée. Parce que vous voyez comme je vous aime. Je filme la nuit. Parce que mon loulou il fait dodo. Et la journée c'est plus gérable. J'ai plus 5 minutes à moi quoi. Donc si je veux une vie aussi sociale. Je suis obligée de vous filmer tard. Bon c'est pas grave. C'est parce que je vous aime d'amour. Sinon je ne le ferai pas. J'ai même pas envie qu'on me fasse. Qu'on me remercie pour ça. Je veux dire. C'est moi qui le veux. Donc voilà. Voilà voilà. Ensuite. Sachez que tout ce que je vous mets. Et que je déniche. C'est des choses que j'ai eu pas cher. Ou le moins cher possible. Dans ce qui existe. Par rapport aux vendeurs qui font la même chose. Donc. Je vais vous présenter. Ce petit stand. Pour pinceau. Que vous connaissez très bien. Vous mettez votre pinceau là. Quand vous l'avez nettoyé. La tête en bas. Et hop. Ça le fait sécher. Ça évite que. La tête du pinceau se décolle du manche. Parce qu'il y a l'humidité qui est restée. Dans l'aluminium. Donc. Moi j'ai dû payer 5 euros. Ou 6 euros. C'est chiant quand même. Que ça. Ça coûte une blinde sur Aliexpress. Ça coûte relativement 9, 10. Voire plus. Alors que là. Je l'ai eu moitié. Donc bon. Je vous mets le lien. J'espère qu'il est encore actif. Parce que franchement. C'était. J'ai vraiment eu du bol. Parce que c'était vraiment. Le moins cher de tout Aliexpress. Donc voilà. Je l'ai pas encore testé. Mais il a l'air super. Donc je vous le présente. Voilà. Ensuite. J'ai pris quoi ? Parce que c'est beauté. Le haut le la. J'ai pris une nuit. Éponge. Parce que la mienne. La Peggy Sage. Qui me plaît beaucoup. Qui j'aime d'amour. Elle est à 3 et quelques. Alors que celle-là. Je l'ai payé à 1,50 euros et quelques. Donc je vais la tester. J'ai celle de Kiko aussi. Je vous refais une vidéo bientôt. Pour savoir laquelle est la mieux. Mais franchement. Par rapport aux premières. Que je vous avais mentionné. Comme étant de la daube. Celle-là. Déjà. Elle est molle. Donc je pense qu'elle va gonfler. Avec l'eau. Et que ce sera relativement la même chose. Que la Peggy Sage. Déjà. La texture. Elle me plaît beaucoup. Ensuite. J'ai pris des pop-its. Alors. Pour celles qui ne savent pas. Ce que c'est que des pop-its. Des pop-its. C'est des moules inversées. Ça s'utilise en onglerie. Et encore. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un pop-it. Même en onglerie. Moi. J'ai la chance de savoir faire mes ongles. Et donc. Le pop-it. Je l'utilise avec la résine. Pas avec le gel. Parce qu'avec le gel. Il faudrait. Le gel est trop liquide. Donc. Pour faire adhérer le pop-it. Ce n'est pas possible. Alors qu'avec le gel. Tu fais. Ta prépare. Avec la résine. Tu prépares ta résine dans ton moule. Donc. C'est des moules inversées. Tu prépares ta résine dans ton moule. Tu viens préparer correctement tes ongles. Mais je vous ferai une vidéo. Préparer correctement ses ongles. Donc. En première partie. Et ensuite. Comment utiliser les pop-it. Si ça vous intéresse. Mettez-moi un pouce en l'air. Si vous voulez la voir. Et. Enfin. Si vous voulez que je vous fasse cette vidéo là. Et donc. Du coup. Vous préparez votre résine dans votre moule. En gros. La résine blanche. Ensuite. La résine clear. Et la résine rosée. Si vous en voulez. Ou si vous en. Comme ça. Dépend comment vous travaillez votre résine. Et ensuite. Une fois qu'elle est encore. Enfin. Votre première couche. En fait. C'est inverse. Alors. Tu suis ce que je te dis. Tu mets ta résine clear. Donc. Transparente. Ensuite. Tu fais ta french blanche. D'accord. Et tu finis par la. La résine rose. Ce qui fait que ta résine rose. Au lieu d'attendre que ça sèche dans le moule. Tu viens l'appliquer directement. Sur ton ongle. Parce qu'elle va. Emprisonner l'ongle. C'est en gros ce qu'on fait. Mais à l'inverse. L'inverse. C'est. Tu mets ta résine rose. Tu mets ta french. Et ensuite. Tu mets ta clear. Et bien là. C'est l'inverse. Du coup. Tu viens coller. Ta résine rose. Sur le truc. Tu laisses que ça chauffe. Parce que c'est du coup. Que le polymère et le monomère. Se mélangent. Et font la réaction chimique. Donc. Tu vas sentir que ça chauffe un petit peu. Et une fois que tout est bien sec. Mais faut vraiment bien laisser. Le polymère. S'évaporer. De ton. De ta résine. Seulement. Polymère. Non. Le monomère. S'évaporer. A ce moment là. Tu viens démouler ton pop-it. Et tu as ton ongle tout fait. Qui va tenir correctement ton ongle. Et il ne te reste plus qu'à façonner ton ongle de la manière dont tu veux. Donc voilà. En gros. Résumé. 5 minutes. Juste pour expliquer ça. Et là en fait. Tu as toutes les tailles. Donc là. Je dis à peu près entre 10 et 15 utilisations. Parce qu'il y en a 100. Mais si tu comptes que tu as 10 doigts. Donc là. Il y a toutes les tailles. Mais. Sache quand même qu'il n'y a que 10 pop-it à chaque fois. Donc. Imagine. Bon. Si tu as une taille 5. Ou une taille 6. Voilà quoi. Enfin. Tu as compris quoi. A peu près 10 utilisations. Entre 10 et 15. Ensuite. Niveau beauté. Si vous n'avez pas compris quelque chose. Parce que là. Je me perds. Dites-le moi en commentaire. Je vous expliquerai. J'ai pris. Des. Trucs de pieds. Peeling pieds. En fait. Ça ne marche pas. Ça ne me pile rien du tout. Du coup. J'ai essayé de commander la machine shawl. Pour retirer les calosités des pieds. Parce que moi. J'y vais carrément au cutter. Vous savez. Les lames. Les trucs cutter. Les lames de rasoir. Je ne pense pas que ce soit le meilleur. Parce que des fois. Je marche. Et je laisse des traces de sang par terre. Donc. J'ai décidé cette année. En plus. On arrive en fin d'année. De prendre une bonne résolution. C'est de me calmer. Niveau. Trucidage. De pieds. Et puis. De leur laisser un petit peu respirer. Enfin. De les laisser respirer. Parce que. De leur laisser la vie. La vie plus. Plus. Plus facile. Mes pauvres petits pieds. Donc. Du coup. J'avais acheté ça. Mais. C'est de la merde. Ça ne marche pas. Je vous laisserai quand même le lien. Mais moi je n'ai pas aimé. Après dites-moi si. Pourtant c'est marqué. Peeling vinaigre. Et tout. Et tout. Mais. Ça. Que dalle fait sur moi. Donc. Du coup. J'avais commandé la machine. Cholle. Mais elle n'est pas arrivée. Mais par contre. J'avais commandé aussi deux recharges. Par contre. Elles sont arrivées. Et elles étaient à 1 euro pièce. Je crois. Donc. Je vous mettrai quand même le lien. Et le prix. Ensuite. Ah. Parce que. Dis donc. J'en ai à vous dire des choses. Je. J'ai acheté des sets de pinceaux. Comme ça. Vous savez. Les pinceaux à l'express. A 1.60 euros. A 1.60 euros. Ils sont vachement bien. Ils estompent bien. Je ne les regrette pas. Pour le prix. Allez-y. C'est des bons pinceaux. Moi. Je n'ai pas des pinceaux. Moi. Tous mes pinceaux. Je vais vous faire une revue. Dans le. Dans la. La 30 jours challenge. Dans le 30 jours challenge. Pour vous présenter mes pinceaux. D'où ils viennent. Et comment je les lave. Et comment je m'en occupe. Mais. Du coup. Moi. Je n'ai pas des pinceaux chers. Je. AliExpress. Presque. Donc. Je vous en parlerai. Plus avant. Mais. Ceux-là sont très bien. Et pas chers. Ensuite. Je continue. Avec mes pinceaux. Attends. Parce que. Je vais faire du bruit. Pourquoi. J'ai cet accent de merde. Voilà. 10 pinceaux. J'avais des plus gros. En fait. Les Reel Techniques. Que j'avais acheté. Enfin. 6 mini Reel Techniques. Que j'avais acheté. Sur AliExpress. Étaient moins gros. Que ceux-là. Donc. Ceux-là. C'est parfait. Pour le teint. Le machin. Le bidule. Ouais. Voilà quoi. Tu vois. Tu comprends le truc. Ou quoi. Et donc. Je les ai payés 6 euros. Les 10. Donc. C'est dans les moins chers. Hein. Pareil. C'est vraiment des pinceaux. C'est vraiment des pinceaux. Que j'ai cherché. Recherché. Pour avoir les moins chers. Et les plus beaux. Parce que les noirs. Dorés. Machin. Et tout. Comme j'ai eu 1 euro et quelques. Pour les autres. Voilà. Il n'y avait pas d'autres. Mais là. Ils étaient blancs. Ils coûtaient 6 euros. J'ai fouillé beaucoup de vendeurs. Beaucoup. J'ai tapé beaucoup de fois. Des trucs différents. Pour avoir vraiment les moins chers. Et là. 10 pinceaux pour 6 euros. C'est vachement bien. Donc. Je suis ravie de vous les présenter. Parce qu'ils sont beaux. Et ils sont doux. Et à mon avis. Ils sont top. Et ils ne sont pas chers. Donc voilà. Je suis vraiment ravie de vous les présenter. Ceux-ci. Parce que vraiment. Je me suis surpassée. Au niveau sourcing. Pour le coup. Et pour terminer. Ce haul. Un peu beauté. Aliexpress. Je vous présente. Ces petites choses là. Voilà. Alors ça. C'est du silicone. Dans lequel il y a des aimants. Enfin. Je ne sais pas trop quoi. Mais je pense que c'est aimanté. Parce que dans la médecine chinoise. En fait. Il part du principe. Où les aimants. Les choses s'attirent. Et tout. Et tout. Et tout. Et donc visiblement. Ça. Ça sert à mettre à la grosse douille. Du pied. Tu vois. Genre comme ça. L'aimant. En bas. Comme ça. En dessous. Alors. Quand tu marches. Je ne te dis même pas la galère. Surtout en tongs. Parce que ça fait mal. Hein. Parce que pour que le truc. Déjà. Toi t'as un gros doyette. T'as une grosse doyette de pied. Donc déjà. Pour que le truc. Il ne te fasse pas couper la circulation. C'est déjà hoche. Mais alors là. T'appuies dessus. Ça fait super mal. Et c'est censé te faire maigrir. Parce que rétablir. L'harmonie de ton corps. Alors. C'est vrai que j'avoue. Les deux premiers jours. Où je les ai portés. Je suis allée. Beaucoup plus souvent. Aux toilettes. Mais je ne pense pas. Que c'était dû à ça. Mais plus au KFC. Que je m'étais pété la veille. Parce que. Avec les. Le poulet. Bien corsé. Bien épicé. Je ne pense pas. Que c'était dû à la même chose. Tu vois. Donc bon. Comment te dire. Voilà. Donc c'est tout. Ce n'était pas cher. Donc je ne regrette pas non plus. Mais bon. Donc voilà. Sur ce. Ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Que vous aurez bien rigolé. Parce que pour le coup. Je suis fatiguée. Donc je suis fait un peu n'impe. Vous ne m'en voudrez pas. Et puis. N'oubliez pas que la vie belle en rose. On se retrouve très bientôt. La vie belle en rose. Et donc n'oubliez pas. Que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. Ciao.